Moi je voudrais insister sur le fait, parce que j'ai lu et j'ai apporté le rapport de la Fondation Jean Jaurès, on y voit quand même une condition et qui devrait plus nous alerter plutôt que de dire c'est dramatique parce que Marine Le Pen pourrait être élue. L'un des éléments que dit Jean Jaurès, c'est qu'il faudrait que le candidat, en l'occurrence Macron, soit extrêmement détesté par la population. Ce qui voudrait dire que les Français auraient à souffrir dramatiquement de la politique qui est en train d'être menée et ça voudrait dire que chacun d'entre nous paierait un lot aux tribus et cela on ne le souhaite pas. Donc ça c'est un élément important. Le deuxième élément, moi je pense que ce rapport dit aussi que si on arrivait à cette situation où une grosse majorité de l'électorat LR irait voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. C'est toute la question soulevée par cette étude. C'est toute la question mais cela veut aussi dire, et le rapport le dit très bien, il dit que cela veut dire qu'on aura définitivement montré notre incapacité à aider, assister, accompagner tous ceux de nos concitoyens qui ont le sentiment d'être des laissés pour contre, etc. Donc il y a véritablement cette politique sociale sur laquelle on aura collectivement, les partis traditionnels auront échoué, y compris les partis de gouvernement, et donc ça serait une des conditions. Donc pour moi la principale préoccupation c'est que fait-on pour précisément envoyer un signal très fort et c'est pour ça que je parlais de l'attitude dans tout ce qui se passe, parce qu'il est temps d'envoyer un signal très fort à tous ceux de nos concitoyens. Merci.